Cet échange est proposé par une association de culture scientifique et d'éducation au développement durable qui s'appelle la Vigie de l'eau et qui est basée à Vitelle et avec un appui très conséquent de la plateforme numérique de visioconférence du rectorat de Montpellier. Alors à Bagnol-sur-Seine, c'est là que vous avez devant vous une classe de seconde, c'est la prof, bio-industrie de transformation. Oui bonjour, donc on est en effet sur Perpignan au lycée Jean Lursa, il y a 34 élèves de première d'enseignement de spécialité de physique chimie, donc ils sont à votre écoute. Oui bonjour, vous êtes la première d'enseignement de physique chimie, donc je suis Pierre Arbonne, et je suis M. Malavaux, le professeur de physique chimie. Alors ma façon de me présenter est la suivante. Vous voyez, je prends, j'ai un, ça s'appelle, bon peu importe comment ça s'appelle à vrai dire, j'ai un récipient et je vais mettre de l'eau dedans. Je sais que ça ne sera peut-être pas très 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 visible, mais vous pourrez refaire l'expérience chez vous, vous allez voir, ça ne demande aucun matériel à part une que vous pourrez faire faire. Donc j'ai un verre d'eau, et puis moi je suis quelqu'un de simple, je ne suis pas très intelligent, mais je travaille très dur. Et ma façon de faire, c'est la façon des chimistes, c'est-à-dire que les chimistes, alors il y a une phrase, tenir le probable pour faux jusqu'à preuve du contraire. Quand on me dit quelque chose, j'y crois pas, et je veux une espèce de démonstration ou de monstration. Alors, par exemple, on me dit, la vitamine, enfin les vitamines, par exemple la vitamine C, c'est des antioxydants. Bon. Alors, antioxydants, il y a cinq syllabes, et cinq syllabes, c'est déjà deux de trop, c'est-à-dire personne ne comprend rien. Et en général, les gens qui disent ce mot, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc j'invite tous les élèves, d'abord à ne pas utiliser des mots de plus de trois syllabes, et ensuite, quand ils les entendent, de demander à leurs interlocuteurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce dont il s'agit ? Bon. Alors, antioxydants, je n'y crois pas, je ne comprends rien, donc je vais faire une expérience. Alors, l'expérience est la suivante. Je vous ai apporté ici un composé qui s'appelle le permanganate de potassium. C'est une petite poudre violette. Alors, je vais la mettre dedans. Vous pouvez faire l'expérience. Le permanganate de potassium, ça se trouve chez le pharmacien. Alors, on met trois, quatre cristaux, on agite, ça pourrait être une cuillère, et hop, on a une jolie couleur violette. Voilà. Le permanganate de potassium, c'est très oxydant. Oxydant, ça veut dire, d'abord, il n'y a que trois syllabes, mais ça veut dire comme l'oxygène de l'air qui fait rouiller le fer. Ou bien comme l'oxygène, l'humidité de l'air et le dioxyde de carbone, ça fait du verre de gris sur le cuivre. Donc, ça veut dire que l'oxygène, il est dangereux. On en a besoin pour respirer, mais pas trop. S'il y avait trop d'oxygène, on aurait des ennuis. Et l'oxygène, il est ennuyeux parce qu'il est oxydant, mais les composés comme ça, ils sont oxydants et ils ne sont pas tellement bons pour la santé. Bon. Alors, on me dit, la vitamine C, c'est bon pour la santé parce que c'est anti-oxydant. Donc, je vais faire l'essai. Il suffit simplement d'en rajouter un peu. Donc, j'en rajoute un peu. Voilà. Ça, ça m'a bien montré que la vitamine C est effectivement un anti-oxydant. Bon. Alors, on me dit, la vitamine C, quand on la cuit, elle perd ses capacités anti-oxydantes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je vous invite à mettre, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vous invite à le faire à la suite de cette journée. Vous prenez la vitamine C, vous en mettez dans l'eau avec une casserole et vous refaites la même expérience. Et vous verrez vous-même si c'est vrai ou pas que la vitamine C perd ses capacités anti-oxydantes. Alors, vous avez vu que j'ai commencé l'intervention alors qu'on m'a demandé de me présenter. Eh bien, ça, c'est ma présentation. Moi, je suis, je suis, je vous propose cette phrase. C'est une phrase en alsacien, « Mes riches, mères mortes ». Ça veut dire, on est ce qu'on fait. Moi, je suis ce que je fais et je suis exactement cela. Voilà. Donc, maintenant, on peut commencer puisque vous savez ce que je suis. Je suis un chimiste. Moi, je suis agro-paritech à Paris. Agro-paritech, c'est une grande école d'ingénieurs spécialisée dans le vivant, l'environnement et l'alimentation. Donc, on y accède après des concours en maths sup et en maths spé. Et puis, les gens font des études passionnantes, soit en biologie, soit en agronomie, soit pour l'environnement, soit pour l'alimentation. Voilà. Et je suis professeur, consultant agro-paritech en plus d'avoir mon laboratoire de l'INRA dans agro-paritech. Et donc, c'est le bonheur parce que j'ai un laboratoire extraordinaire. Je peux faire de la science. Ce qui me... La science, c'est ce qui me fait lever le matin depuis l'âge de 6 ans. Moi, je veux aller au laboratoire pour faire des choses comme ça. Alors ça, c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Mais il y en a d'autres des expériences comme ça. Je vous en montre une. Enfin, je vous montre celle que vous pourrez faire. Alors, voilà un flacon où j'ai mis du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est une matière bleue que les gens mettent dans les vignes en particulier pour éviter des maladies des vignes. Quand j'étais petit, j'ai fait cette expérience. J'avais 6 ans. Vous prenez un crayon, vous mettez un fil et vous collez un cristal de permanganate au fond. Vous faites une solution de permanganate. Pardon, j'ai dit permanganate de sulfate de cuivre. Et vous trempez votre cristal dans le sulfate de cuivre. Et ça, vous allez le laisser tranquillement reposer. Et bien, vous allez voir que se crée un gros, gros, gros monocrystal. Alors, on peut le faire au sulfate de cuivre, mais on peut le faire avec d'autres choses. Par exemple, vous voyez ici un gros cristal de sel que j'ai fait ainsi. Alors, il n'est pas monocrystallin, mais il n'est pas mal quand même. Il est gros. Je n'oublie pas que la Lorraine, c'est le pays des mines de sel. Mon grand-père, j'avais deux grands-pères, comme beaucoup d'entre vous. Il y en avait un qui s'occupait des mines de sel. Et bien, il me donnait des sels. Alors, par exemple, voilà un sel que m'a donné mon grand-père. Celui-là, il est rose. Alors, ça devrait intéresser les cuisiniers parce qu'aujourd'hui, on vend des fortunes des sels de l'Himalaya. C'est simplement des sels roses qu'on a broyés. C'est un scandale parce que mon grand-père, il me donnait ça en me disant c'est tellement mauvaise qualité qu'on ne peut pas l'utiliser. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention. En revanche, si vous êtes intéressés par le sel, et je vais finir avec le sel, vous ne le verrez pas parce que vous êtes trop loin, mais je vous invite un jour à considérer le sel de Chypre. C'est un sel tout à fait extraordinaire. C'est comme des petites pyramides carrées et creuses dorées. C'est un sel doré. C'est-à-dire que sa cristallisation a fait que c'est devenu doré. Alors, pourquoi le sel ? Parce qu'il y a une question sur la cuisine moléculaire. Qu'est-ce que c'est que la cuisine moléculaire ? La cuisine moléculaire, c'est cuisiner avec des ustensiles qui viennent des laboratoires de chimie. Alors, un exemple. vous verrez facilement que si vous chauffez du sel dans l'eau et que vous chauffez très fort, ça fait des tout petits cristaux. Mais vous vous rappelez avec le sulfate de cuivre, si vous évaporez très lentement, vous faites des gros cristaux. Quand vous faites un sorbet ou une glace, on n'a pas envie d'avoir des gros cristaux parce que les gros cristaux, ça nous fait mal à la bouche. On veut une consistance très délicate avec des petits cristaux. Alors voilà, je prends de l'eau parce que le thème aujourd'hui, c'est quand même un peu l'eau. Et puis, dedans, vous y mettez avec des gants et des lunettes très importants. Je vais demander à Michel ces lunettes une seconde parce que je n'ai pas les miennes. Il faut que je me protège les yeux. Ce n'est pas tellement pour regarder, c'est simplement parce que je manipule de l'azote liquide. C'est à moins 196 degrés. Donc, je verse de l'azote liquide dans de l'eau. Voilà. Et à ce moment-là, je vais touiller vaguement et en quelques instants, on va avoir un sorbet. Voilà. C'est-à-dire que l'eau a été congelée, mais comme elle a été congelée très rapidement, on va avoir des tout petits petits cristaux et ça va être absolument délicieux. Alors, l'eau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si on avait mis du sucre, déjà, ça aurait été mieux. Si on avait pris à la place de l'eau du jus d'orange, du bouillon, du thé, du café, on fait un sorbet en quelques instants. Voilà. Tant qu'il y a des bulles, il ne faut pas le goûter parce que, vous voyez, il est déjà pris, là. Vous voyez ? Voilà. Ça y est, on y est déjà. Le voilà. Voilà. Et ça, ça a une consistance très, très, très douce. Je rends ces lunettes à Michel. Merci. Donc, vous voyez que une expérience que je faisais quand j'avais 6 ans, elle est importante pour la cuisine parce qu'elle nous permet de faire mieux. Voilà l'introduction qui est faite. Alors, attention à une notion importante. Il ne faut pas confondre le danger et le risque. Alors, j'explique. Vous voyez ? Voilà un couteau. Avec un couteau, on peut tuer quelqu'un. Donc, un couteau, c'est quelque chose de dangereux. Bon. Si je le mets au-dessus de ma tête suspendu par un fil, il y a beaucoup de danger. Mais il y a aussi du risque. Il y a le risque que le fil casse et que le couteau me tue. Si je referme le couteau et je le mets dans une poche bien fermée à clé, il y a toujours du danger. Le couteau, il est toujours dangereux, mais il n'y a plus de risque. Autre exemple, vous traversez la rue. Si vous traversez sans regarder, non seulement il y a du danger, mais il y a du risque. Si vous avez la rue et que vous regardez à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, vous traversez, il y a toujours du danger, mais il n'y a pas de risque. Voilà. Il est très important de bien faire attention à légiférer et à réglementer sur le risque, pas sur le danger. Parce que si on légiférait sur le danger, on interdirait à tout le monde de traverser la rue et ça serait idiot. Donc, surtout, ne pas légiférer, ne pas réglementer sur le danger. Quand vous serez ministre de la santé ou quelque chose, ne légiférez pas sur le danger, mais sur le risque. Et si vous entendez des gens qui proposent de légiférer sur le danger, dites-leur que ce n'est pas bien et qu'il faut légiférer sur le risque. On m'a posé une, c'est la question des molécules. Alors, je vais commencer comme ça. Je suis désolé pour ceux qui savent, mais je sais qu'il y a une classe de première en particulier. Je voudrais vous dire quand même que je suis allé récemment dans une faculté de droit, je ne vous dirai pas laquelle, où il y avait le doyen, le vice-doyen, le président de l'université, et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez, parce que ces gens discutaient sur, justement, le risque des molécules, le glyphosate, des tas de trucs comme ça, ça me fatigue un peu, parce qu'en général, ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent, parce que le glyphosate, c'est un composé, et alors, du coup, je leur ai dit, mais est-ce que vous pouvez me dire la différence entre un composé et une molécule ? Et ils ne savaient pas. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas savoir quand on ne sait pas, il suffit d'apprendre. En revanche, prétendre savoir, ça, c'est très malhonnête. Alors, comme c'est facile, je propose d'expliquer. Alors, moi, j'explique toujours de façon simple, voilà, je vais prendre de l'eau, voilà, il y a de l'eau, allez, hop, voilà, j'ai de l'eau, je l'ai versée, j'attends qu'elle soit bien immobile, je vois un truc transparent, d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'il n'a pas de couleur, il est transparent, et pourtant, je le vois. Comment est-ce que c'est possible ? Vous voyez, l'air entre vous et moi, il n'est pas de couleur, transparent, et on ne le voit pas. Comment ça se fait que l'eau, qui est incolore et transparente, on la voit ? Je ne réponds pas à la question, c'est un cadeau que je vous fais ce matin. Donc, j'ai mon eau, elle est maintenant complètement immobile, supposons qu'on attende pendant une heure, elle est complètement immobile, on n'a pas de vibration, on a tout en main. Et je me demande de quoi s'est fait l'eau ? Alors, si je prends une loupe et je regarde, je ne verrai rien, je verrai un truc transparent et incolore. Si je prenais un très, 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 très gros microscope, je ne verrai toujours rien. Mais avec les outils les plus modernes, je verrai que cette eau, elle est faite d'objets, là j'ai pris des balles de ping-pong, mais pensons à des objets, et ces objets, ils sont toujours en train de vibrer comme ça, voilà, mais beaucoup plus vite que ça. l'eau, c'est ça. Et ça, c'est comme une molécule d'eau. Donc l'eau, si vous fermez les yeux, vous imaginez que c'est plein d'objets qui s'appellent des molécules d'eau qui sont en train de bouger. Tous ces objets sont les mêmes. Voilà. Alors maintenant, il y a d'autres matières, par exemple, celle-là, ça c'est de l'éthanol. L'éthanol, c'est l'alcool qui se trouve à 10% dans le vin, à 4 à 8% dans la bière, le cidre, dans la bière et le cidre, à 45% dans la vodka. Vous voyez la vodka ? Enfin, 40 ou 45%, là c'était combien ? Je ne sais pas bien. Bon, peu importe. Enfin, c'est l'ordre de grandeur. Bon. Ben, si je regardais l'éthanol, je verrais des molécules d'éthanol qui sont différentes. Donc là, je les représente par des balles de ping-pong différentes. Maintenant, la vodka, c'est quoi ? Ben, la vodka, alors il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a une vingtaine. Donc vingtaine, je vous ai dit 40%, donc 1, 2, 3, 4, voilà 10%. 1, 3, 4, voilà 20%. Et ben, la vodka, c'est à peu près comme ça. Vous voyez, il y a de l'éthanol, des molécules d'éthanol parmi les molécules d'eau. Les molécules, c'est les tout petits, tout petits, tout petits objets et les matières, eau et éthanol, des composés. Donc la vodka, c'est un mélange de 2 composés qui s'appellent l'eau et l'éthanol. Avec ça, ça devrait aller. Donc je me débarrasse de cette question maintenant, elle est réglée. Donc vous savez maintenant que c'est pas la même chose de parler de composés ou de molécules. C'est vraiment différent. Un chimiste, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller. C'est comme les cuisiniers. Voilà, je vais mettre de l'eau ici, dans ce bécher. Et je voudrais y mettre du goût. Bon. Alors, le goût, par exemple, alors le goût, c'est quoi, déjà ? Alors, comme en général, les gens ne savent pas très bien ce que c'est, je vous propose tout à l'heure de faire l'expérience suivante. Vous allez prendre, alors par exemple, ça, ce sont des herbes de Provence. Donc vous allez faire l'expérience suivante. Vous en prenez un peu, voilà, dans le fond de la main. Vous vous pincez le nez et vous allez goûter. Alors, en bastique, pour l'instant, je sens rien. C'est-à-dire, je sens une espèce de paille. Il n'y a pas de goût du tout. J'ouvre. Ah ! Tout d'un coup, il y a l'odeur des herbes de Provence. Alors, pourquoi ? Parce que cette matière n'a pas de saveur qu'on sentirait dans la bouche. Mais, il y a des molécules odorantes qui remontent par l'arrière de la bouche vers le nez. Et donc, tant que c'est bouché, on ne le sent pas et quand on ouvre, on le sent. Donc là, il y a des molécules odorantes. Si maintenant, vous faites la même expérience, par exemple, avec du sel. Oh non, je vais prendre du sucre parce que c'est plus agréable. Donc, si vous faites la même expérience avec du sucre, donc on recommence, je vois là, je me pince le nez, j'avais le sucre. Ah ! Là, c'est très sucré. J'ouvre, rien n'a changé. Ce qui prouve que le sucre n'a pas d'odeur, mais il a une saveur. Donc, vous voyez que le goût, il y a au moins la saveur et l'odeur. Alors, il y en a d'autres. Par exemple, ici, j'ai du poivre. Alors, je ne vais pas faire l'expérience, je vous laisse la faire. Vous faites la même expérience et vous verrez que le poivre, lui, c'est différent. Il y a de la saveur, il y a de l'odeur et en plus, il y a du piquant. Alors, on appelle ça le trigéminal. Je ne ferai pas l'expérience parce que je n'ai pas envie d'avoir du poivre. Et puis, il y en a d'autres encore. Alors, bon, vous ferez l'expérience avec tout ce que vous trouvez, c'est amusant et on découvre le monde. Ce qui est intéressant, alors, je reprends mes arbres de revanche. Si on faisait une extraction des odeurs, c'est-à-dire si on distillait ça, on obtiendrait une huile essentielle. Ça s'appelle une huile essentielle. Une huile essentielle, c'est un peu comme de l'huile. Donc, je vais prendre de la vraie huile parce que je ne veux pas prendre des huiles essentielles, ça sent trop fort et puis je les ai oubliées, surtout. Alors, je vais prendre de la vraie huile. Et donc, une question de la cuisine, c'est que, vous voyez qu'en cuisine, puisqu'ils font donner du goût, comment est-ce qu'on va donner du goût ? C'est-à-dire, comment on va mettre des molécules qui sont comme l'huile dans l'eau ? Parce que les aliments, c'est de l'eau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les aliments, c'est majoritairement de l'eau. C'est-à-dire que, vous-même, vous voyez, les êtres humains, ils sont faits 70% d'eau. Donc, de mes pieds jusque-là, c'est de l'eau. Ensuite, c'est des protéines et ensuite, c'est du gras. Il y a des gens qui ont plus ou moins de gras. Alors, la viande, c'est majoritairement de l'eau. Les légumes, c'est de l'eau. Il y a un truc absolument fascinant, c'est qu'une feuille de laitue, c'est pas une feuille de laitue, mais une feuille de laitue, c'est aussi solide. Vous voyez ? Ça, ça me choque depuis toujours et je n'ai pas la réponse. Bon. Alors, donc, les aliments, c'est pratiquement de l'eau. On voudrait y donner du goût, c'est-à-dire mettre de l'huile. Comment est-ce qu'on va faire ? Parce que si vous versez l'huile, vous savez qu'elle va flotter. Ah, mais vous savez qu'il y a aussi l'éthanol. Alors, l'éthanol, vous savez que si vous le versez, ça se mélange très bien, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passerait si je mélangeais l'huile à l'éthanol et que, donc, l'huile allait dans l'éthanol et ensuite, je mets l'éthanol dans l'eau. Alors, puisqu'on ne sait pas, on va essayer. Voilà. Je vais fermer ça plus tard. Alors, c'est là où un tube à essai aurait été pratique parce que là, il va falloir que je mette ma main et que je me salisse. Ce n'est pas grave. Donc, je secoue mon machin, je dissous mon huile dans l'éthanol et on va le verser. Le voilà. Alors, regardez bien. Hop. Ici, vous voyez un trouble. Vous voyez ? Ce trouble, c'est des toutes petites, petites gouttelettes d'huile qui sont maintenant toutes nues. L'éthanol est partie et elles sont restées dans l'eau. Alors, c'est la même chose qui se passe quand vous avez du pastis. Vous prenez du pastis, vous mettez de l'eau. C'est la même chose. Alors, donc maintenant, on sait mettre de l'huile dans l'eau puisqu'on a réussi à mettre de l'huile dans l'eau. L'huile, elle ne flotte pas à la surface. Elle est là. Ce qui est encore plus fascinant, mais ça, c'est un travail de chimiste, pas de cuisinier. Enfin, quoi que les cuisiniers ont le droit d'y réfléchir. Si vous laissez ce bécher pendant une journée, vous allez voir un truc incroyable. Vous vous rappelez que c'est des gouttelettes d'huile. Vous vous rappelez que l'huile, ça tend à monter, on dit à crémer. Et bien, au bout d'une journée, vous allez voir les gouttelettes qui sont descendues. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous offre cette question, c'en est une autre. Voilà, je règle ce problème-là. Ah, cuisine moléculaire. Alors, je vous en ai amené un parce que celui-là, je n'ai pas réussi à le faire entrer dans les cuisines. Donc, je ne perds pas tout espoir. Ça s'appelle une ampoule à décanter. En gros, ça sert à la chose suivante. quand vous avez deux liquides, donc imaginez que ce soit du bouillon. Vous faites un bouillon de viande. Voilà. Un bouillon de viande, c'est presque que de l'eau. Donc, voilà un bouillon de viande. Enfin, on va jouer à ce que c'est quoi un bouillon de viande. Et vous savez que les bouillons, c'est gras parce que la viande contient du gras. Vous vous rappelez ? 70% d'eau et le reste, c'est du gras. Donc, quand vous faites un bouillon, il y a le gras qui vient dans le bouillon et on veut séparer le gras du bouillon. Alors, il y a plein de manières de faire, mais je vais vous en montrer une. Celle que utilisent tous les chimistes du monde. Voilà. J'ai mis le gras qui flotte au-dessus du bouillon. Je veux récupérer maintenant le bouillon et pas le gras. C'est quand même pas compliqué. J'ouvre, je vais prendre un décher propre plutôt. J'ouvre le robinet. Hop. Le bouillon s'écoule. Il est parfaitement clair. Et je m'arrête juste au bon moment. C'est-à-dire quand le niveau arrive en bas, le voilà. Je peux être très, 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 très précis si j'ai envie. Avec un bouillon truffé qui coûte très cher. Le voilà. Et bien, j'ai dégraissé mon bouillon. Donc, vous voyez qu'on est quand même au 21e siècle. Il est temps de se faciliter la vie. Alors, il y a des cuisiniers qui sont des amis qui m'ont dit « Ouais, mais ton truc, ça va casser en cuisine. » Il existe les mêmes ampoules à décanter en métal avec une fenêtre en teflon. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi on continue à dégraisser les bouillons à la cuillère. Ça prend des heures alors qu'il suffit d'avoir une ampoule à décanter. Alors, vous avez vu, donc, deux outils de cuisine moléculaire, l'azote liquide, l'ampoule à décanter. Il y en a plein d'autres et en particulier les thermocirculateurs qui maintenant font les viandes basse température. Vous avez peut-être entendu de l'œuf parfait que j'avais inventé, parler de l'œuf parfait que j'avais inventé il y a des années. L'œuf parfait, c'est simplement un œuf cuit à 65 degrés. Il est merveilleux, il est très bon. Tant qu'on est avec ça, non seulement on peut faire des choses qu'on faisait avant, mais on peut faire d'autres choses. Par exemple, je remets de l'huile et de l'eau. Voilà. Et je vais prendre maintenant du café. Voilà, j'ai du café ici. Alors, le café est du goût. C'est-à-dire, il a à la fois de la saveur, de l'odeur, du trigéminal, tout ce qu'il faut. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec ce café, c'est d'abord qu'il a du goût. Je vous ai dit que dans le goût, il y a des molécules de deux sortes. Il y a celles qui vont dans la saveur. Souvent, c'est des molécules qui sont, on dit, hydrosolubles. Elles peuvent se dissoudre dans la salive. Et puis, il y a les molécules hydrophobes, c'est-à-dire celles qui ne se dissolvent pas. Donc, l'huile, par exemple, est hydrophobe, ça ne se dissout pas dans l'eau, même si on se coud très longtemps. Oh, ça me donne une idée. Ça me donne l'idée suivante de vous raconter ce qui, selon Pierre Gagnère, Pierre Gagnère, c'est un des plus grands clignés du monde, c'est mon ami. Chaque fois que je fais une invention, je lui donne en premier. Pierre Gagnère, un jour, il m'a dit, Hervé, j'ai un problème, parce que tu comprends, je suis en cuisine. Alors, il y a la cuisine qui prépare les plats, il y a une viande qui arrive au pass, le pass, c'est là où on nettoie l'assiette, on met les petites plantes, enfin, on finit l'assiette. Et ensuite, le maître d'hôtel emmène l'assiette vers les convives. Et Pierre était très ennuyé parce qu'il utilise un sel particulier qui n'est pas le sel de Chypre, mais le sel de Maldon. Le sel de Maldon, c'est comme des petites plaquettes croquantes, c'est très très bon, mais c'est cher d'ailleurs. Et alors, il mettait son sel de Maldon sur les assiettes et le temps qu'on emmène l'assiette chez le client, à ce moment-là, le sel avait tiré l'eau de la viande et s'était dissous, donc il n'y avait plus le petit croustillant qui l'aimait tant. Alors je lui ai dit, mais Pierre, mets-les dans l'huile. Alors il dit, comment ça dans l'huile ? Je dis, oui, si tu mets du sel dans l'huile, est-ce que j'ai du sel ? Voilà. Si tu mets du sel dans l'huile, il ne va pas se dissoudre. Ce n'est pas possible. Et dans un siècle, il y aura toujours le ciel dans l'huile et l'huile, elle ne sera pas salée. Alors il me dit, mais à quoi ça sert ? Alors je dis, ben voilà, ça sert que ton sel maintenant, il est entouré d'huile et donc il ne peut pas tirer l'eau de la viande. Et bien dans tous les restaurants du monde de Pierre Gagnère, c'est-à-dire à Hubaï, Dubaï, Hong Kong, Las Vegas, Moscou, Berlin, et j'en oublie une dizaine, il a des petits flacons avec de l'huile et du sel. Pour lui, c'est ma plus belle invention. Pour moi, c'est un truc que je savais quand j'étais tout petit. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de beaucoup pour aider les cuiniers à améliorer leur travail. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Je reviens sur celle-là. Alors imaginons que je mette du café dedans. Bon, je vais mettre du café. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Ben, je vais vous montrer. Alors je mets du café, voilà, de la poudre de café, enfin du café en poudre, je ne sais pas, pas du café instantané, du café qui était moulu. Voilà. Alors maintenant, je vais secouer. Et puis, pour l'instant, il y a l'eau, il y a l'huile, ça fait un mélange affreux. L'eau va sédimenter, l'huile va crémer. Mais alors maintenant, dans le café, il y a des molécules qui sont solides dans l'eau, qui vont donner un goût à l'eau. Mais ça ne sera pas le goût de tout le café, ça sera une partie du goût de café. Et dans l'huile, il y aura un autre goût, qui sera un autre goût, mais pas de goût de café, un goût différent. Si vous séparez, vous avez deux liquides qui ont deux goûts différents, et ces goûts n'ont jamais été mangés. Et donc, vous voyez, vous pouvez faire avec ça des émulsions, des mousses, des gels. par exemple, je vous donne une recette, vous prenez un cul de poule, vous prenez un fouet, vous y mettez un blanc d'œuf, et vous allez mettre, en fouettant comme une mayonnaise, cette huile de café que vous aurez stockée pendant une semaine. Vous faites une émulsion blanche, j'avais appelé ça un joffroi, G-E-O-2-F-R-O-Y. Vous mettez ce joffroi dans une très jolie petite tasse, vous le passez au four à micro-ondes, plein pot, et en 15 secondes, vous avez un soufflet. Un soufflet au café, chaud, prêt à servir, vraiment. J'ai oublié le sucre, n'oubliez pas le sucre dans la restée. Ah oui, on m'a interrogé sur les lentilles. Alors, je ne vais pas faire l'expérience, mais elle est toute simple, parce que j'ai sali ma teint. Donc, on me dit, j'ai des lentilles, et j'ai un problème. Alors, j'aime beaucoup les problèmes. J'ai un copain qui m'appelle docteur cuisine, c'est-à-dire, je règle les problèmes que les gens... Donc, les lentilles, il y a des cas, elles ne cuisent pas, elles restent dures, donc, donc, il y a un problème. Voilà. Alors, dans les livres de cuisine anciens, il se dit beaucoup d'ânerie, parce que ça n'a jamais été vérifié. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un composé, une molécule. Donc, ils ont dit des trucs comme ça, ce n'est pas toujours vrai. Méfiez-vous des livres de cuisine anciens, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, jusqu'en 1996, il était enseigné dans la plus grande école de cuisine du monde, je ne vous dirai pas laquelle, qu'il fallait toujours fouetter les blancs en neige dans le même sens, parce que sinon, ils ne montaient pas. Ce qui n'est pas vrai. Je me suis amusé exprès à fouetter dans les deux sens. Et ça monte pareil. Donc, il y a plein de choses. Pour ceux qui sont intéressés, tous les 3e lundi du mois, on a un séminaire de gastro-démoleculaire où on teste une idée comme ça. Par exemple, le mois dernier, on a testé l'idée est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence entre, quand vous faites un beurre noir, entre mettre le beurre noisette dans le vinaigre ou la vinaigre dans le beurre noisette. Eh bien, oui, il y a une différence. Et ça, c'est très extraordinaire. Ça n'a jamais été décrit. Vous voyez ? Alors, ça fait l'objet d'un compte rendu que j'écris avec des photos. Si vous voulez recevoir gratuitement ces documents, vous m'envoyez un e-mail à icmg, donc comme Irène, Marie, c'est comme Claude et j'ai comme Gustave, arrobase agroparitech.fr et vous recevrez les comptes rendus. Alors, sur les lentilles, ça, maintenant, je vous invite à faire l'expérience. Vous prenez trois casseroles, vous prenez les mêmes lentilles, vous en mettez dans les trois casseroles avec la même eau pure. Dans une casserole, vous ne mettez rien de plus que les lentilles et l'eau. Dans la deuxième casserole, vous mettez du bicarbonate de sodium et dans la troisième, vous mettez du vinaigre. Voilà, du vinaigre. Vous les cuisez pendant le même temps. Vous allez voir qu'avec l'eau pure, vous arrêtez la cuisson quand les lentilles dans l'eau pure sont cuites. Vous allez voir qu'avec le bicarbonate, c'est de la purée et avec le vinaigre, c'est dur comme des petits cailloux. Donc, première chose, l'acidité est très gênante. Mais en réalité, ce n'est pas l'acidité qui est la plus gênante, c'est quand même le calcium. Il y a des eaux calcaires et avec des eaux calcaires, les lentilles, elles durcissent comme des brutes et après, on ne peut plus se débarrasser du durcissement. Donc, voilà la réponse à la question des lentilles. Alors, le sel, est-ce que le sel joue un rôle ? Alors, oui et non. Si vous avez un sel très pur, il n'y a pas de calcium dedans. Mais il y a certains sels gris, par exemple, qui contiennent beaucoup de calcium et ceux-là, ça apporte du calcium qui font que les lentilles sont dures. Voilà. Donc, si vous avez une eau calcaire, toujours une pincée de bicarbonate pour cuire volontiers. Ça aidera et ça accélère considérablement la cuisson. C'est aussi valable pour les légumes verts. Les légumes verts, quand vous mettez une pincée de bicarbonate, ça cuit plus, ça cuit en moins de temps et quand ça cuit en moins de temps, ça conserve plus le verre. Voilà. Bon, alors ensuite, il fallait qu'on parle de polyphénol à de couleurs, de couleurs, de couleurs, de couleurs. Comment on va faire ? On va, alors je vais vous montrer un truc tout à fait rigolo, enfin, j'espère que c'est rigolo. Moi, ça m'amuse en tout cas. Voilà, voilà une matière que j'adore. Je l'ai ramenée de ma cuisine. Je cuisine avec ça. Alors, je vous explique pourquoi je cuisine avec ça. En cuisine, quand on fait une sauce au vin, on réduit le vin au miroir. C'est-à-dire qu'on prend une casserole, on met du vin, on évapore le vin, ce qui est quand même un truc bizarre parce que le vin, ça coûte cher. Alors on se dit mais pourquoi évaporer du vin ? Une fois que c'est évaporé, il reste un tout petit peu au fond, on remet du vin et on ré-évapore. Alors, dans le temps, je me suis dit mais enfin, c'est quand même incroyable quoi. On a du vin qui est cher et on évapore. Dans le vin, vous vous rappelez qu'il y a l'éthanol. L'éthanol, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on va évaporer l'éthanol ? C'est pas normal. Bon, alors, j'arrive plus à... Ah, ça y est, c'est fermé. Donc, pourquoi évaporer du vin ? Alors, réponse, parce que ce qui nous intéresse dans le vin pour faire une sauce au vin, c'est pas l'éthanol, c'est pas l'eau. Ce sont des composés variés et en particulier ce qu'on appelle des polyphénols. Alors, vous voyez, c'est une poudre, une poudre violette. Ça, c'est les polyphénols de Syrah. Le Syrah, c'est un cépage et c'est du Syrah près de Montpellier de 2014. Alors, il suffit d'en mettre dans l'eau, peut-être un peu plus, on va en jeter encore un peu. et on a comme la base d'une sauce au vin. Bon, le goût, il est super. Moi, j'aime bien. C'est un goût... Alors, il y a des polyphénols plus ou moins astringents, plus ou moins tanniques, plus ou moins etc. Voilà, alors là, j'ai une couleur. Alors, maintenant, on va pouvoir jouer avec la couleur. Alors, là, l'acidité est importante. Alors, je vais voir, je n'ai jamais fait l'expérience. On va voir si elle marche. Elle marche avec d'autres polyphénols. Je vais voir si ça marche ici. Je mets un peu de bicarbonate. Donc, je change... Oula, j'en ai mis beaucoup. Je change ce qu'on appelle le pH. Ah oui, mais vous ne le verrez pas. Enfin, je pense que vous ne le verrez pas. La couleur, elle a viré au vert, mais c'est trop sombre pour qu'on le voit. Alors, est-ce que je peux allonger un peu avec de l'eau pour qu'on voit... Vous voyez, on voit une teinte verte, mais vous ne le voyez pas bien. Bon, donc ici, les polyphénols, c'est comme les colorants des feuilles, des roses, des pétales de roses, etc. Change de couleur et vous jouerez à ajouter. Vous pouvez le faire avec du thé, d'ailleurs. Vous mettez un peu de bicarbonate dans le thé et puis ensuite, vous remettez la couleur rouge. Oula ! Ah oui, ça, j'ai oublié. Ça fait de la mousse parce que le bicarbonate plus le vinaigre, ça libère du dioxyde de carbone. Le voilà, ça fait de la mousse. Si ça fait de la mousse, c'est très intéressant parce qu'on peut faire une boisson effervescente. Vous voyez, on peut faire une sauce effervescente. Enfin, c'est pas au vin puisque c'est des polyphénols. Alors, vous voyez, voilà une... Et on change de couleur et on fait la couleur qu'on veut. Maintenant qu'on a fait quelques expériences, il faut qu'on passe à la suite, c'est-à-dire le powerpoint que je vais vous raconter. La science, ça se fait en anglais et c'est pas difficile de parler anglais et on s'en fiche de faire des fautes du moment que les gens comprennent. Alors, vous voyez ici, maintenant, il y a marqué gastronomie moléculaire. Il n'y a pas marqué cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, je vous ai dit ce que c'était. C'était une cuisine que j'avais inventée où on utilisait des appareils de chimie. La gastronomie militaire, c'est autre chose. Donc, on va aller regarder ce que c'est. Et puis, après, je vais vous parler de la prochaine cuisine internationale qui aura du succès qui s'appelle la cuisine note à note. des notes de musique. Alors, vous voyez, on commence comme ça. Je passe sur la table des matières. La table des matières, on va parler de gastronomie moléculaire, on va parler de science, on va parler de travaux récents. Bon, tiens, les travaux récents, en fait, il y en avait un dans l'image qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Alors, cette image, c'est une invention que j'ai faite il y a, je ne sais pas, un an ou deux. C'est un beurre feuilleté. Pour ceux qui savent faire la pâte feuilletée, on met une pâte et puis on met du beurre par-dessus. Et puis, la pâte feuilletée inversée, c'est on met du beurre et on met la pâte par-dessus. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on prend la recette d'une pâte feuilletée, mais on prend du beurre et du beurre ? Eh bien, on a un beurre feuilleté. Alors là, c'est un beurre feuilleté que Pierre Gagnère a servi. Il est à la pistache et au café. On ne peut pas prendre le même beurre, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, donc, allons-y maintenant. Donc, d'abord, les confusions. Alors, les confusions, ah oui, il faut que je vous explique les images. À gauche, vous avez Bacchus. Bacchus, c'est le dieu du bien manger. Il rigole tout le temps, il boit, il mange, il me plaît beaucoup. Mais à droite, il y a Hermès. Hermès, c'est le dieu de la chimie. C'est un dieu plus raisonnable, celui-là. C'est le messager ailé. Bon, il me plaît aussi. Moi, il me faut les deux. C'est comme ça, je suis content. Alors, les confusions. Alors déjà, gastronomie moléculaire, ce n'est pas pareil que cuisine moléculaire. Mais gastronomie, ce n'est pas cuisine. Il y a des gens qui disent je vais au restaurant gastronomique. Ce n'est pas possible. La gastronomie, c'est de la connaissance. La cuisine, c'est de la cuisine. On ne va pas dans un restaurant pour avoir de la connaissance. On va dans un restaurant pour avoir de la cuisine. Et cette cuisine, elle peut être artisanale ou artistique. Avec ça, on parle français correctement et on ne dit pas n'importe quoi. La raison pour laquelle j'insiste un peu, c'est que dans le monde, vous savez qu'il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Les gens moins bien, je les appelle des malhonnêtes. Et les malhonnêtes, ils profitent de toutes les occasions pour vous bourrer le mou. Et en particulier, quand les mots sont ambigus, ils en profitent. Et voilà pourquoi moi, je pense qu'un de mes rôles politiques, c'est d'expliquer qu'il faut utiliser les bons mots. Voilà. Moi, je ne suis pas cuisinier. On ne peut pas m'appeler chef. Quand les gens m'appellent chef, ils disent non, 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 je ne suis pas chef. Les chefs, c'est des artistes. Moi, je suis scientifique. Et je fais des sciences de la nature. C'est-à-dire, la cuisine ne sera jamais une science, contrairement à ce qu'a dit ce bonhomme qui s'appelait Escoffier et qui, à mon avis, a dit beaucoup de bêtises. Ça ne peut pas être une science. La science, elle va explorer la cuisine. Escoffier, il n'explorait pas la cuisine, il cuisinait. Ce n'est pas pareil un technicien, un artiste, un technologue ou un scientifique. Donc, des confusions, il y en a plein. Science, art, technologie, technique, etc. Quand vous avez un objectif, d'abord, dans la vie, il vaut mieux avoir des objectifs parce que si vous ne savez pas où vous allez, vous ne serez jamais sûr d'arriver. C'est-à-dire que, imaginez que vous prenez la route et que vous êtes à Nancy et que vous ne savez pas que vous voulez aller à Perpignan, vous n'arriverez jamais à Perpignan. Donc, il faut d'abord avoir un objectif. C'est-à-dire, où est-ce que je veux aller ? Quel est mon objectif ? Une fois que vous avez l'objectif, vous allez choisir le chemin. C'est-à-dire, par exemple, si on est à Gérard-Mer et qu'on veut aller à Nancy, on peut passer par, on va dire, on va monter sur Colmar, et puis ensuite, on tournera à gauche, on ira à Saint-Dié, et ensuite, on arrivera à Nancy. Par exemple, on pourrait prendre un autre chemin, mais en général, quand il y a un objectif, il y a un chemin, un chemin mieux que les autres. Donc, je propose que, quand on parle de science, c'est un objectif. Quand on parle de technologie, c'est un autre objectif. Quand on parle d'art culinaire, c'est un troisième objectif. Un objectif, un chemin. Alors, du coup, il faut savoir ce que c'est tout ça. Alors, la technique, il s'agit de produire à manger. Par exemple, c'est la cuisine. Donc, c'est une cuisine artisanale. Maintenant, une cuisine artistique aussi produit à manger, mais elle ne produit pas seulement des nutriments. Elle produit aussi du bon. Le bon, c'est le beau à manger. Alors, à droite, les sciences de la nature. Par exemple, la chimie, la physique, l'astronomie, tout ça, c'est des sciences de la nature. Et au milieu, le travail de l'ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne fait pas de science, qui ne fait pas de technique, mais qui fait passer les résultats de la science vers la technique. C'est donc très important. Les ingénieurs sont dans l'industrie. Les scientifiques sont, en général, employés de l'État, soit à l'INRA, comme moi, l'Institut National de la Recherche Economique, qui est un très beau centre à Nancy. Voilà. Donc, j'ai dit, le technicien, il fait à manger parce qu'il produit des aliments. Bon. En général, il le fait avec beaucoup de soins. Par exemple, je suis prêt à parier qu'aucun prix Nobel au monde ne saura faire le gâteau qui est en haut à droite. Parce que ce n'est pas son métier. Et c'est le métier d'un très bon technicien. Le toit d'ardoise à gauche, il est absolument sublime. Moi, je ne saurais pas faire un toit comme ça, même en travaillant longtemps. Il faut vraiment un vrai grand travail. Les compagnons du Tour de France savent faire des choses comme ça et c'est merveilleux. C'est un travail technique et ça se fait beaucoup de soins. Alors, je vous ai dit que la cuisine, il y a une question technique mais il y a une question artistique. En général, quand je ne précise pas, c'est des images des plats de Pierre Gagnère. Ce n'est pas la question du beau à voir. Moi, je me fiche du beau à voir. Enfin, je ne m'en fiche pas complètement. C'est joli à regarder. Mais après, je vais le manger. Imaginez que ça soit beau à voir et trop salé. Ça n'a aucun intérêt. C'est immangeable. Donc, il faut que ça soit beau à manger. Et beau à manger, c'est bon. Voilà. Alors, quelques images rapidement pour vous montrer que tout a changé depuis toujours. Vous voyez, à la renaissance, un banquet, d'abord on avait un chapeau, ensuite le couteau était à gauche, ensuite les assiettes étaient toutes plates, etc. Il y a eu un chef de génie qui s'appelle Carême. Et Carême, il a inventé la cuisine monumentale. Vous voyez, ça commence à monter. Alors, c'était une très très belle cuisine. Pas seulement bien construite, mais aussi bien cuisinée. Alors maintenant, c'est des images que je trouve absolument fascinantes. En 1950, pour avoir trois étoiles au guide Michelin, on mangeait ça. Des truites fourrées à la banane. Vous vous rendez compte ? Trois étoiles. Trois étoiles au guide Michelin. En 1965, on avait trois étoiles avec un morceau de saumon dans une sauce à l'oseille. Jamais personne n'aurait trois étoiles avec ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, on passe quelques années, voyez, 1976, Bocuse. Ah, regardez que Bocuse, qui est mort aujourd'hui, il avait une cuisine qui montait. C'est très intéressant. Alors, ensuite, 2018, regardez comme ça change. En 2018, ça ne ressemble plus à des truites fourrées à la banane, ça. C'est vraiment très différent. Et la question qui se pose, c'est évidemment, ça a changé dans le temps, mais ça change aussi dans l'espace. Et qu'est-ce qu'il y aura après ? Par exemple, en 2020, en 2021, il n'y aura pas les mêmes plats. Qu'est-ce qu'il y aura ? Alors, voilà la question. Et il y aura ce qu'on aura construit. Donc, c'est à nous de bosser pour trouver des idées nouvelles et pas reproduire ce qu'ont fait les anciens. Sinon, on est paresseux. Si on fait ce qui a toujours été fait, on n'est pas un créateur. Or, l'art, c'est la création. Bon. La technologie, alors la technologie, par exemple, en cuisine, ça ne se fait pas dans une cuisine. Ça se fait dans un bureau, un bureau d'études et ça s'appelle la technologie. Bon. Ça améliore la technique. Et puis, les sciences, alors, comme je suis scientifique, il faut quand même que je vous en parle un tout petit peu, rapidement. Donc là, je vous traduis la phrase les sciences de la nature. Je ne parle pas du droit, de la géographie, de l'histoire. Ce sont des sciences de l'homme et de la société. Moi, je parle des sciences de la nature. Les sciences de la nature cherchent les mécanismes des phénomènes. Alors, j'explique. Alors, ils le cherchent avec deux façons. D'abord, en faisant des expériences. Et vous avez vu que j'ai fait des expériences. Et ensuite, ils le cherchent en faisant du calcul. Alors, si on n'aime pas le calcul, on ne fait pas de science. Ça soit bien clair. Et si on ne fait pas de calcul, on n'est pas scientifique. On est autre chose, mais pas scientifique. On fait des expériences, on peut être technicien. Vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas mis la technique en dessous de la science. Je l'ai mis au même niveau. Un bon technicien, c'est mieux qu'un mauvais scientifique. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait ça, alors, il faut tout mesurer. On mesure tout. Voilà. Et donc, on a des nombres et des nombres. Et voilà la méthode des sciences de la nature. On observe un phénomène, on mesure, on fait une théorie et on cherche à montrer que notre théorie est fausse. Parce que les théories sont toutes fausses. Donc, on n'est pas des gens prétentieux en disant je suis le meilleur du monde, regardez, j'ai fait la théorie qui explique tout. On dit, j'ai fait une théorie et je suis sûr qu'elle est fausse, je vais chercher comment. Vous voyez, c'est très très différent comme approche. Alors, moi, dans mon cas, alors voilà ma présentation dans mon cas. Moi, j'ai inventé une science nouvelle qui s'appelle la gastronomie moléculaire. Et bien ça, je regarde, enfin je ne suis pas seul, maintenant il y a 34 laboratoires dans le monde. On regarde ce qui se passe quand on fait, alors là, j'ai mis une photo de BKOFAR, c'est un plat alsacien, ou bien la choucroute. Vous voyez, il se passe des tas de choses dans la choucroute. Par exemple, quand on cuit les pommes de terre, elles s'amolissent. Pourquoi les pommes de terre deviennent tendres ? Ou bien, tiens, le coco vin, pourquoi ça change de couleur ? Ou bien, tiens, voilà un joli... Tiens, dans le feuilletage, pourquoi est-ce qu'il y a du brun qui apparaît sur la pâte feuilletée quand on cuit ? Est-ce que c'est dû à des protéines ? Alors, moi je suis payé, mais je suis payé par l'INRA, c'est-à-dire par le contribuable. Je suis très responsable, je ne dis pas n'importe quoi. Je suis payé pour étudier la mayonnaise, le coco vin, la tarte au mirabel, enfin tout quoi. C'est mon métier. Et le kouglop, tiens, le kouglop. Alors, ceux qui m'enverront un email, je leur dirai un jour de cuisine et puis on veut faire des découvertes, on se pose des questions. Alors tiens, une question, pourquoi est-ce que les abricots qui sont sucrés quand ils sont mûrs, quand vous les cuisez pour faire une tarte, par exemple, ils deviennent acides ? J'en sais rien, je vous offre la question. Des questions comme ça, j'en ai 25 000. Donc vous voyez, il y a du boulot. Il y a du boulot pour tout le monde. J'arrive à quelques exemples. Alors vous voyez, par exemple, on a eu des travaux au laboratoire sur le bouillon, le bouillon de viande. Alors, on fait des bouillons dans des matériels spéciaux et puis on les analyse. À droite, c'est de la résonance magnétique nucléaire. Et puis on a des... Voilà ce qu'on a dans nos... Alors ça, c'est combien de sucres... Il y a trois sucres qui sortent des carottes, enfin bouillons de carottes, du glucose, du fructose, du saccharose. Ce sont trois composés différents. Alors on a des théories qui sont fausses et puis on se pose des questions sur les mécanismes. Comment est-ce que ça sort ? Comment est-ce que ces trois sucres sortent des carottes ? On fait des modèles mathématiques, on s'amuse beaucoup et puis on améliore les théories, on améliore les théories, on améliore les théories et puis on améliore encore les méthodes. Vous voyez, dans le temps, pour analyser un petit gramme de bouillon de viande, il nous fallait cinq jours. J'ai inventé une méthode qui aujourd'hui permet... Alors voilà le résultat ici. En dix minutes, on a le même résultat. Vous voyez ? Ça, c'est... Là, c'est de la technologie mais ça nous permet d'avancer plus vite sur nos travaux. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un aliment ? Alors tiens, je vous montre parce que ça sera peut-être utile plus tard. Un aliment, quand vous regardez un aliment, vous voyez qu'il y a des parties, des parties visibles à l'œil nu. Vous voyez ici, il y a une boule blanche, il y a de la sauce au-dessus, ensuite il y a une boule blanche en dessous, ensuite il y a une boule jaune, ensuite il y a de la sauce et des herbes. Bon, c'est des parties. Si vous regardez chacune des parties au microscope, vous allez voir que chaque partie, elle est construite en quelque sorte. Vous voyez, ça c'est une émulsion. Donc les formes blanches, c'est des gouttes lait d'huile, les trois petits points noirs avec un cerne là, c'est des bulles d'air, c'est pas très important, et tout ça est dispersé dans l'eau, ça s'appelle une émulsion. Bon, mais si vous regardez avec un microscope encore plus gros, vous allez voir, alors par exemple, des nanoparticules. Des nanoparticules, c'est pas un truc que les industriels vous mettent dans les aliments, il y en a naturellement dans le lait par exemple, mais dans tous les aliments, il y a des nanoparticules. Alors il ne faut pas en avoir trop peur, il faut quand même se demander desquelles on parle. Et puis, si on regarde, il y a des molécules qui s'assemblent, et alors par ici, vous voyez par exemple des framboises, c'est rouge, si vous mettez des sels d'étain, et bien ça s'assemble, il y a une organisation qui fait que ça devient bleu. Donc ne jamais faire de confiture de fruits rouges dans des casseroles en cuivre étamée sale. Sale, ça veut dire oxydé. Alors on a des calculs, avec ça on a des formules pour chaque plat, donc je vous passe ça, vous voyez on peut décrire chaque plat avec des formules. Tous les plats ont été décrits avec des formules, et puis donc on peut inventer des nouveaux plats. Alors les gels, alors les gels, c'est les viandes, les légumes, les poissons, ce sont des gels, parce qu'il y a de l'eau dans un solide. Alors voilà les formules. Vous voyez une orange artificielle. Ce n'est pas très difficile, vous faites comme des petites perles avec un cœur liquide, avec de l'alginate de sodium, par exemple ici c'est du jus d'orange. Vous voyez les perles de jus d'orange liquide, on les a collées ensemble, c'est comme une orange. Une orange quand vous enlevez la peau, il y a des petits sacs qui sont pleins de jus d'orange. Vous voyez on a fait une orange artificielle. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Ça sert qu'on a bien assaisonné le jus d'orange, il était quand même vachement meilleur qu'un jus d'orange. Et en plus on a réglé la consistance, il y a des oranges qui ne sont pas très bonnes, là on a la consistance sur mesure. Alors vous voyez qu'il y a une relation immédiate entre explorer les aliments et faire des aliments nouveaux. Personne n'a encore vendu une orange artificielle, mais ce n'est pas difficile. On pourrait le faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas ma mission. Moi ma mission, je suis scientifique payé par l'INRA pour faire de la recherche scientifique. Alors ça c'est un travail scientifique, je m'arrête ça après là-dessus. Vous voyez j'ai fait un petit programme informatique et ce programme calcule tous les gels possibles. Et les voilà. Il y en a, alors les gels de classe 1 c'est le plus simple, il y en a 16. Donc ça c'est une découverte. Et puis les gels de classe 2 il y en a un peu moins de 1500. Donc voilà toutes les formules des gels de classe 2. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On étudie le goût que ça donne. Vous voyez, il y a des aliments où le goût apparaît très très vite. Et puis il y en a d'autres où ça apparaît plus lentement. Est-ce qu'on pourrait faire des aliments où il y a un goût qui apparaît, qui disparaît, un autre goût qui apparaît, qui disparaît, un troisième ? Alors la réponse est oui. Et donc c'est passionnant parce que vous voyez que la cuisine, elle peut encore beaucoup progresser. Bon. Donc les applications, c'est oublier la cuisine moléculaire parce que c'est la cuisine de grand-papa. Vous n'étiez pas né en 1980 quand je l'ai introduite. Donc voilà les ustensiles. Avec ça, voilà donc un thermocirculateur en haut à gauche, voilà une ampoule à décanté, etc. Ça s'est fait depuis longtemps. Il y a des gens qui ont commencé il y a longtemps. Les Égyptiens se posaient des questions sur ce qui se passait. Les êtres humains ne sont pas idiots donc ils se font poser. L'Avoisier a étudié le bouillon, le bouillon de viande. Il est avec sa femme là. Alors je vous passe, je vous ai juste mettre des images pour les... Je peux envoyer le PowerPoint à qui me le demande. La question c'est qu'est-ce qui sort de la viande quand on fait un bouillon de viande, par exemple ? Alors je vous passe les images, il y a des résultats. Et puis j'ai vérifié les résultats de l'Avoisier. Et en fait, ce n'était pas si facile mais l'Avoisier était un génie. Il avait raison. Son article est bizarre mais il avait absolument raison. C'est quand on utilise beaucoup d'eau qu'on extrait plus de matière de la viande. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui. Voilà. L'Avoisier non plus mais on est en train d'essayer de comprendre pourquoi. Je ne comprends pas. Honnêtement, je me suis encore posé la question hier, non pas à propos du bouillon mais du café. Je ne comprends toujours pas. Donc c'est merveilleux. Alors, Parmentier est l'homme qui a inventé les tablettes de bouillon de viande. Il n'a pas fait seulement l'introduction des pommes de terre en France. Parmentier, c'était la révolution. Rhum Ford était un gars qui était très intéressant qui s'est consacré un peu à la cuisine aussi, comme ça. Et puis, Libik, Libik, chimiste allemand, a fait ça aussi. Pommian, dans les années 50, il a écrit beaucoup d'erreurs mais enfin, il s'était intéressé. Et puis, un copain à moi, Nicolas Curti, un anglais en 69, a fait une expérience. Et puis, en 88, avec Nicolas Curti, on a inventé la gastronomie moléculaire. Alors, ça s'appelait gastronomie moléculaire et physique. Vous voyez, j'avais moins de cheveux blancs qu'aujourd'hui. Nicolas avait 50 ans de plus que moi. Ce n'était pas mon prof, ce n'était pas mon patron, c'était mon copain. On s'amusait comme des enfants. C'est-à-dire, quand je faisais une expérience à Paris, il la répétait à Oxford, en Angleterre. Et quand il faisait une expérience, je la répétais à Paris et comme ça, on avançait tous les deux. C'était merveilleux. J'aime beaucoup cette idée d'avoir des amis qui ne sont pas du même âge que moi. Moi, dans les banquets, je ne veux pas des gens tous du même âge. Je veux les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Des hommes, des femmes, tout le monde ensemble. Voilà. Demain, j'espère qu'on va avoir enfin ce que j'ai appelé de dire, alors je vous prends une histoire pour terminer, mon grand-père avait des mirabelles. Les mirabelles, c'est très bien. On les attend toute l'année et quand on les a, on en a qui tombent de l'arbre, on ne sait plus quoi en faire. Alors on fait une tarte, deux tartes, on en a marre. Une confiture, deux confitures, on en a marre. Une compote, deux compotes, on en a marre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est bien connu, on destille. Et mon grand-père, il était marrant parce qu'il me disait, tu vois, je vais mettre une baguette de bois dans l'alcool parce que comme je n'ai pas de tonneau à l'extérieur de l'alcool, je vais mettre le tonneau à l'intérieur. C'est intelligent. Mais la question, c'est pourquoi mettre du bois ? Alors ce qu'il ne savait pas et ce qu'un collègue de l'INRA qui s'appelle Jean-Louis Puech a montré, c'est que dans le bois, il y a une molécule qui s'appelle la lignine, enfin un composé qui s'appelle la lignine et la lignine, c'est plein de ce qu'on appelle des groupes aromatiques. Bon, c'est un terme de chimie, ce n'est pas un terme d'odorant. Et quand on stocke la lignine, c'est-à-dire le bois avec l'alcool, on fabrique de la vanilline qui est l'odeur de la vanille, enfin l'essentiel de la vanille. Alors vous voyez que moi je me suis tout de suite dit ben voilà, je prends de la vanille et puis je n'ai pas besoin d'attendre 20 ans. Alors c'était le début. Après, alors ça donne de très bons résultats, après des collègues de l'INRA de Dijon ont étudié les vieux bourgogne, les vieux vins de Bourgogne et ils ont découvert que dans ces vins il y avait du paraétylphénol. Et bien ce paraétylphénol, ça donne une odeur tourbée au whisky. Oh ben j'en mets dans mes whisky, comme ça je n'ai pas besoin d'acheter des whisky plus chers. Alors, j'avais mis un composé, deux composés, ben voilà l'idée de la cuisine de Tanote. Oublions les fruits, les légumes, les viandres, les poissons, on va cuisiner avec des composés. Alors en voilà un, en voilà un deuxième, en voilà un troisième, en voilà un quatrième, en voilà un cinquième, il y en a déjà plein qu'on utilise en cuisine. Le sucre, c'est un composé. Alors, est-ce qu'on peut faire la cuisine avec ça ? Alors, les gens ont peur, bien évidemment, parce qu'ils ont toujours peur de toute façon. Enfin, pas tous d'ailleurs, certains. Mais voyez, vous allez voir que c'est évident. Dans le temps, on jouait de la musique avec des instruments, c'est à gauche. Dans le temps, on cuisinait avec des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, c'est à droite. Il y a 100 ans, 100 ans, c'est il y a longtemps, à gauche, on a analysé les sons. Et il y a 100 ans, on a analysé les aliments et on a découvert que les aliments sont faits de composés alors que les sons sont faits d'ondes sonores. Il y a 50 ans, il fallait une pièce d'ordinateur pour faire de la musique de synthèse. Et aujourd'hui, un synthétiseur coûte 23 euros. Devinez ce qu'il y aura à droite. Eh bien, il y aura une cuisine de synthèse et cette cuisine de synthèse, je l'ai appelée cuisine de ta note. Alors, après, on se dit, ben, regardons, une carotte, c'est des composés. Pourquoi est-ce qu'on les organiserait pas différemment ? Je prends les mêmes composés, donc ils sont pas plus toxiques, c'est les mêmes. Eh bien, crac, je les organise différemment, j'ai un autre plat. Et comme il y a un nombre infini de combinaisons, je peux faire un nombre infini de plats nouveaux qu'on n'a jamais mangés, des goûts qu'on n'a jamais eus, des consistances qu'on n'a jamais faites. Et c'est donc très excitant du point de vue de la gourmandise. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est long parce que vous comprenez, il faut faire la consistance, c'est pas vrai. On le montre. Alors, ceux qui voudront voir des expériences iront sur le site d'AgroParisTech. Comment vous allez manger, vous, en 2050 ? Moi, je serais mort, mais vous, vous serez sans doute 10 milliards sur la Terre. Aujourd'hui, on nourrit à peine 7 milliards. Donc, il y a un vrai problème, ça s'appelle la sécurité alimentaire. qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Ou bien, qui va faire quelque chose pour vous ? Est-ce que vous êtes posé la question ? Donc, je vous propose de vous la poser. S'il n'y a pas assez à manger, il y a une guerre mondiale. Moi, je m'en fous, je serais mort. Donc, maintenant, quand même, je vous donne un peu d'espoir, le gaspillage alimentaire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, si on réduit le gaspillage, on aura plus de monde. Alors, la cuisine, note à note, est certainement une façon, mais je veux arriver à vous montrer des images pour terminer, des images de cuisine, note à note. Alors, j'ai voulu que ce soit mon ami Pierre Gagnère qui serve le premier plat de cuisine, note à note dans un restaurant. Ça nous a pris six mois à construire. C'était la première fois, c'était en 2009, donc il y a dix ans. Et puis, depuis, il y a de plus en plus de plats. Alors, au début, il y avait encore des champignons qui traînaient. Ça ne sert à rien. Il y avait encore des herbes, ça ne sert à rien. Une framboise, ça ne sert à rien. Ah, voilà, là, c'était vraiment moderne. Et puis, en 2011, pour l'année de la chimie, à l'UNESCO, on a fait des plats extraordinaires. Sauf que, à la fin, pardon, j'ai oublié, le cylindre orange à gauche, ce n'est pas une carotte, c'est un cylindre orange. À la fin, ils m'ont remis des fruits. Oh, j'étais furieux. Ils ont tout gâché. Bon. Alors, ensuite, on a continué parce qu'on n'arrête pas. Je vais dans le... invité par les ambassadeurs de France, je vais dans tous les pays du monde pour présenter cette cuisine, note à note. Donc, voilà, ce plat s'appelait le cordon bleu. Montréal, les boissons, c'est facile à faire. Voilà des plats de cuisine note à note qui ont été faits à Montréal. Ah, c'est un Alsacien. En 2016, il a fait des sushis. Il n'y a pas de poisson et il n'y a pas de riz. C'est entièrement composé par composé. Le voilà en plus gros. Il y a un jeune homme qui vient de créer des composés. Je n'ai pas la boîte ici, sinon je vous l'aurai montré. Donc, c'est les composés odorants. Il y en a 10 000 possibles. Et puis, il y a un chef en Pologne, le meilleur chef de Pologne qui a changé son restaurant pour faire ça. Et vous voyez, il a fait des tas de plats entièrement de note à note. Alors, en Alsace, il y a un chef, Julien Bins, qui a très très bien fait il y a quelques temps. Voilà, Julien Bins avec un des composés odorants. Voilà le menu. Ça, ce n'est pas un oeuf. Le jaune d'oeuf, ce n'est pas un jaune d'oeuf. Et le blanc d'oeuf, il avait du goût. Ce n'est pas un blanc d'oeuf. Voilà, voilà, voilà. Le macaron vert était à se damner, à se rouler par terre tellement. c'était bon. Athènes, 1500 chefs. Et on a eu ce repas-là. Vous voyez, ça, c'est entièrement note à note. Ça, c'est un fruit imaginaire. À l'intérieur, il y a des graines mangeables. Alors, juste pour terminer, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde. Moi, la cuisine, ce n'est pas mon métier. On est bien d'accord. Je ne suis pas cuisinier, je suis scientifique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la flèche du haut. La gastronomie moléculaire est une activité scientifique. Et c'est parce que c'est une activité scientifique que je l'ai fait à l'INRA. Voilà. Maintenant, la cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique. Si la science peut contribuer par la technologie à améliorer la partie technique de la cuisine, tant mieux. C'est aussi pour ça que l'État, c'est-à-dire les citoyens qui payent des impôts, donnent de l'argent. Les citoyens donnent de l'argent pour qu'en retour, on leur produise de la connaissance, parce que la connaissance, c'est quand même très important, et puis des applications techniques. Quand vous décomposez les aliments en plusieurs molécules et vous nous dites qu'il y a plusieurs des millions de combinaisons possibles, l'alimentation note un autre, la gastronomie note un autre, on a l'impression que vous... comme si vous pouviez manger ça de suite sans vous poser des questions est-ce que les combinaisons sont possibles ? Est-ce qu'il n'y a pas de danger à mélanger une molécule avec une autre ? Vous avez raison de poser la question, c'est évidemment des questions qu'on a regardées, mais il y a une vraie différence. En pharmacie, la question, c'est de faire des nouveaux composés. C'est des composés qu'on n'a jamais faits, donc on ne les a jamais mangés, on ne sait pas leur toxicité, on ne sait rien. Dans les aliments, dans la cuisine note à note, il s'agit de prendre les composés qui sont déjà dans les aliments. Vous voyez, par exemple, je prends le sel ou le sucre, on ne va pas s'amuser à... Enfin, je veux dire, tous les pâtissiers utilisent du sel ou du sucre et ils n'ont jamais fait aucun essai. C'est la même question, dans le fond. Quand vous prenez, par exemple, prenez, par exemple, voilà une recette, vous prenez de l'eau, on ne va pas se mettre à tester l'eau, vous mettez de la poudre de blanc d'œuf, bon, ce sont des protéines, les pâtissiers font ça tous les jours. Personne n'a jamais fait un test, on ne va pas faire de test avec ça. Maintenant, vous allez mettre de l'huile en fouettant, vous obtenez une émulsion blanche qui est comme une mayonnaise, il n'y a pas eu de réaction chimique. Donc, les composés du début, c'est les mêmes au début et à la fin. Et puis, quand vous mettez de l'huile, vous auriez mis du beurre, c'est de la pâtisserie, en quelque sorte. Vous le cuisez au four à micro-ondes, bon, ça cuit moins fort qu'un four à 180, il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup moins... Ce n'est pas du tout pareil que la pharmacie où on prend un nouveau composé et qu'on a synthétisé chimiquement ou bien qu'on a extrait. Et je termine avec cette image en disant que moi, je veux tout le monde à table, vous êtes tous mes amis, c'est-à-dire que si vous m'voyez un e-mail, je répondrai dans la minute, enfin dans la minute, disons dans la journée. Je vous invite à oublier la pensée magique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'homéopathie, de naturopathie, de machin. Il y a d'abord de la rationalité. La rationalité, ça veut dire qu'un médicament, il doit être évalué correctement et utilisé correctement. Un aliment, il est... Bah tiens, nos aliments, rassurez-vous, contrairement à ce que vous n'entendrez pas dans beaucoup de télés, de radios, de journaux, ils n'ont jamais été aussi sains qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur de manger. Aujourd'hui, tout le monde a peur parce qu'il y a des marchands de cauchemars qui vous font peur. Ne les croyez pas. Et pour ça, les sciences de la nature sont tout à fait indispensables. Donc, vive la chimie. Je crois qu'on peut vraiment remercier Hervétis parce qu'il nous a fait une conférence passionnante. Vous la trouverez en ligne bientôt. J'avais retiré tous les établissements scolaires quand ce sera mis en ligne. Et l'équipe d'Agro-ParisTech et multimédia. Ils sont merveilleux. Sans qui, cette conférence n'aurait pas été possible parce qu'on n'aurait pas eu les moyens techniques. Voilà. À bientôt peut-être. Vive la chimie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501